Salut tout le monde, c'est Nass Actu et là on va réagir à une vidéo de Bassem Breiki, un autre débat en vue et on va regarder la vidéo et après je vous dirai mon avis. Bon visionnage. Wa assalamu alaikum, le Jean Bassem Venitius 692. Ouais, euh, mesdames et messieurs, parce que même dans la merde on arrive à ressortir des vrais débats, c'est ça que je retiens moi, c'est vrai qu'on n'a pas pensé et on n'y pense pas assez. Frères et sœurs maghrébins, fiers maghrébins, qui sont fiers d'être tunisiens, algériens, marocains, libyens, ah, j'entends Kenza Tataïa de me dire, bah c'est-à-dire la Mauritanie, la Mauritanie aussi. Je ne suis pas sûr de comprendre. Par Allah, c'est pas moi qui ai programmé Syrie. La tête de ma mère Syrie, il a dit tout seul, quand j'ai dit Mauritanie, je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est un Syrie maghrébin. C'est un Syrie qui mange des douaises. C'est un truc de fou. Bref, plus sérieusement, je ne parle pas des traîtres. Les traîtres maghrébins, il faut les entérer dans des fausses communes. On n'a pas besoin d'eux. Comme les communards à l'époque de la commune de Paris. Wallah, on n'y pense pas assez. Mais par exemple, moi, tunisien, je n'y pense pas parce que je ne suis pas concerné. Alors, je ne sais pas si c'est Habib Bourguiba ou Zin al-Abidine qui a mis en place que le rapatriement pour les Tunisiens sera gratuit partout où il se trouve dans le monde. On le rapatrie et on l'enterre. Je pense que pour mes frères marocains et algériens, c'est autre chose. Je crois que les marocains, il y a une assurance chaque mois. Les algériens aussi. Mais on ne le fait pas assez. Assiez-vous et faites les comptes. Qui de votre famille a cette assurance rapatriement d'essai ? Parce qu'attention, ce n'est pas une critique que je fais. Non, c'est vrai que nous, on n'y pense pas. Au consulat marocain, ce n'est pas grand-chose, il me semble. C'est 10 euros par an. C'est par an. On paye par an. Il me semble, à l'époque, tu le fais quand tu vas au consulat marocain, par exemple, pour faire ton passeport, pour faire un truc comme ça. Ils peuvent te le proposer. Il me semble que c'est 10 ou 15 euros par an. Voilà. Si tu décèdes, tu es rapatrié gratuitement. Mais si tu payes 10 ou 15 euros par an ? Eh ouais. Parce qu'attention, ce n'est pas une critique que je fais. Non. C'est vrai que nous, on n'y pense pas. Qui pense à la mort ? Qui pense à préparer ces obsèques, entre guillemets, même si nous, il n'y a pas d'obsèques. Allez, dans un drap blanc, côté droit, et on l'enterre. Ni cercle, ni rien. Bon. On revient à la terre. Eh bien, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Personne n'y pense. Alors que c'est 10, 20 euros par mois. Les 10 et les 20 euros par mois, tu les mets dans le chnouf. Tu les mets pour passer en haut de mythique. Tu les mets pour avoir des super flashs sur Snap, des pouvoirs sur les réseaux. On n'y pense pas assez. Wallah, mes frères et mes sœurs maghrébins, pensez-y. C'est hyper important. 10 et 20 euros, c'est quoi ? C'est quoi ? Wallah, il a abim. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas cette assurance-là, dites-le nous. Wallah, on paye pour eux. On se cotise pour eux. 20 euros, c'est rien. Donc, c'est super important. Il faut penser à ça. Parce que ça peut arriver n'importe quand. Pétons avec une musique d'enfer. Ne correspondez pas trop. Allez l'habiller un soir, un jour. Seulement allez-vous. Il me semble un exemple durable pour un... Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup ? Bienvenue chez Dimia. Donc, voilà, pas grand-chose à réagir là-dessus. Je l'avais dit, mais il me semble que ce n'est même pas 10 euros par an au Maroc. Il me semble qu'il y a une assurance comme ça. 10 euros par an, un truc comme ça. Parce que, bon, la plupart des gens, ils meurent de mort naturelle. Donc, s'ils payent 10 euros par an, on dit en 50 ans. Voilà, ça fait une somme quand même. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me corriger si je me suis trompé, à me dire c'est combien déjà le prix. Parce que moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au consulat marocain. Il faudrait que je refasse mes papiers marocains. Parce que même si j'ai la double nationalité, une fois que je suis au Maroc, je peux me faire emmerder, tu vois. Parce que si je suis double nationalité, une fois que je suis au Maroc, mes papiers marocains ne comptent plus, d'après ce qu'il m'a dit mon père. C'est, une fois que je suis au Maroc, je suis marocain, je dépends de la loi marocaine. Je ne dépends plus de la loi française. C'est comme ça, c'est le truc qui a été négocié pour les binationaux. C'est-à-dire, quelqu'un qui est français, oui, il reste français quand il va au Maroc. Mais moi, quand je mets un pied au Maroc, je ne suis plus français. Je suis marocain quand je mets les pieds au Maroc. Quand je suis en France, si je veux, je peux rester marocain et français. Mais, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Tchuss. 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 T righteousness. Tchuss. T monsieurсяч. T permanently.